Alors si c'est par rapport au sport, je ne sais pas, j'espère au moins que j'ai eu un peu de talent pour faire certaines choses. Alors après c'est vrai que beaucoup de mes partenaires trouvaient que j'avais de la chance, mais ce que je faisais en match, je le tentais à l'entraînement. C'est à faire des coups de pieds à suivre et récupérer le bon rebond, être le premier à la chute de ballon, je pense que bien sûr il faut une part de chance, mais comme dans tous les sports et dans tous les matchs, on peut être un champion de France parce que peut-être il y aura une transversale et que la transversale permettra au ballon de passer entre les barres ou de ressortir. Donc il faut toujours ce brin de chance. Après je crois que ça fait partie de, enfin en tout cas ça faisait partie de mon jeu parce que j'étais un des rares qui le tentait aussi. Alors c'est sûr que quand on dit il a beaucoup de chance, oui très certainement je dois avoir un petit peu de chance, donc je remercie qu'il faut. Mais je me dis aussi que ça fait partie du bagage technique. Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de joueurs qui travaillent leur jeu au pied. Je n'étais pas un joueur exceptionnel en termes de précision. Par contre après sur le jeu au pied, sur les coups de pieds rasants, sur des petits coups de pieds par-dessus et attraper avant le rebond. Bon c'est vrai aussi. Après le rebond de temps en temps, notamment en Irlande, sur un coup en 82, c'est vrai que j'ai fait un grand pont en Irlandais où j'ai récupéré le ballon de l'autre côté, mais il fallait tenter quoi tout ça. Alors c'est vrai qu'après on me dit il a de la chance, mais aujourd'hui je ne vois pas beaucoup de joueurs qui tentent ça. Sur le plan des affaires, je crois que oui, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré les personnes exceptionnelles avec qui j'ai pu m'associer. C'est-à-dire que ce soit dans l'hôtellerie avec mon ami Louis-Michel Cluze, et puis aussi le fait d'avoir rencontré une personne qui s'appelle Michel Labourdette et qui avait un vécu rugbystique un petit peu et un passage au bien de Saint-Pierre comme moi. Et après il avait été le créateur de la société massif ici dans le grand Sud-Ouest. Et là il s'est reconnu un petit peu par rapport à ce que j'avais fait, par rapport à ce qu'il avait vécu aussi. Donc il y a eu ce coup de pouce. Bon mais après avec Louis-Michel, on a vécu des années exceptionnelles où le travail ne nous faisait pas peur et où on était toujours présent. Après on a eu la chance d'avoir des collaborateurs exceptionnels. Mais ça fait partie du bagage de la vie. On rencontre des gens. J'ai rencontré après Jean-Jacques Lobby avec qui j'ai mis en place une société de vêtements où on a vendu des vêtements où on était complémentaires. Les aventures elles sont humaines. Au même titre que j'ai rencontré Serge, Serge Kempf. Et contrairement à ce que tout le monde peut penser, Serge ne m'a rien payé. Il m'a aidé. Mais c'est peut-être ça aussi la chance des êtres humains et la chance des gens qui vous permettent de passer un palier. Je crois que ma vie a été faite de rencontres et j'ai rencontré des gens exceptionnels. Je pense exceptionnels. Exceptionnels dans tout ce qui peut vous agrémenter votre quotidien. J'ai rencontré Michel Celaya pour le rugby. J'ai rencontré les gens que j'ai cités tout à l'heure pour le travail. J'ai rencontré Serge Kempf. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. J'ai rencontré je crois des gens qui vivaient à une époque comme la mienne. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout ce que moi j'ai vécu, c'est impensable de pouvoir le revivre. Parce que, non pas parce que nous sommes des gens extraordinaires, mais uniquement que les époques changent et que la vie a complètement basculé. Aujourd'hui, tout ce qui fait le lien et la force des relations entre les hommes est en train de se perdre. Et on peut parler de professionnalisme, on peut parler de tout, mais je pense que c'est tout simplement la vie qui n'est plus la même. Avant, on avait des relations exceptionnelles avec tout le monde. On était capable de s'engueuler avec tout le monde, mais on était capable aussi de mettre le mouchoir par-dessus. Et ça, c'est magique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...